salam salut moi c'est camille en 2015 je suis partie avec mes deux enfants à tangé au maroc pour m'y installer et en 2021 nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure abonne toi à la chaîne salam alaikum bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec pour commencer une dégustation de fromage au lait de chamelle donc là nous sommes toujours à tir merte à une vingtaine de kilomètres de gelmim où on avait aussi fait la visite du musée de la mémoire nomade d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo je vous conseille d'aller la voir il y a beaucoup d'objets insolites dans ce musée et juste après la visite du musée nous sommes passés à la villa beaujouf où c'est là où nous avons fait la dégustation du fromage et visiter aussi le laboratoire où est fabriqué le fromage donc c'est le seul au maroc qui fabrique du fromage au lait de chamelle il est délicieux et surtout le lait de chamelle est réputé pour renforcer le système immunitaire et prévenir et soulager de nombreuses maladies en plus cette dégustation à la villa boujouf était vraiment dans un cadre magnifique avec un beau jardin une belle architecture et bien sûr nous sommes repartis avec plusieurs fromages donc ils sont entre 20 et 40 dirhams le fromage donc si vous êtes dans le coin je vous conseille fortement un petit tour à la villa boujouf et ça c'est sans partenariat donc c'est vraiment que j'ai apprécié et la visite et la dégustation et surtout le délicieux fromage on sera resté plusieurs jours dans ce coin d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos que ce soit le soukhochameau la visite du musée de la mémoire nomade et aussi les sources chaudes près de Fasque donc là on quitte désormais la région de Gelmi Mwednoun pour remonter cette fois ci plus au nord mais pas sur la côte on va continuer dans les terres on reprend donc la route et pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne en chemin donc je vous fais un petit rappel donc j'étais partie le 8 août de Tangier où nous sommes descendus par la côte on avait pris l'autoroute jusqu'à El Jadida à El Jadida on avait fait notre premier spot notre premier bivouac puis on avait passé à Walidia, Imsouan, Safi je dis pas forcément dans le bon ordre à Gadir, Aourir, Ahroud vous pouvez retrouver tout ça en vidéo Sidi Ifni on était arrivé après à Gelmim puis Tirmert ici et remonté par Gelmim pour continuer le chemin par cette route ci et d'ailleurs la route est magnifique toute la route que l'on voit là bordée de verre est très très belle avec beaucoup d'arganiers et on est donc remonté donc encore un peu plus au nord donc jusqu'à Tisnit arrivé à Tisnit on a trouvé un très bel endroit et surtout bien situé aux portes de la médina d'ailleurs Tisnit à une superbe médina donc on se réveille avec beaucoup de chaleur dès le matin on a eu deux jours à plus de 40 degrés il a fait jusqu'à 43 degrés à Tisnit ces derniers jours mais heureusement on avait l'ombre des oliviers sur le terrain où on était et on a pu profiter quand même se balader surtout en soirée puisque j'ai profité beaucoup des après-midi pour faire du bricolage des petits travaux dans le camping-car où je vais vous montrer tout ça et vous expliquer qu'est ce que j'ai fait exactement mais à Tisnit on s'est quand même baladé on a visité la source bleue qui est vraiment magnifique vu des superbes mosquées des belles architectures c'est une ville très calme j'étais aussi étonné de voir à Tisnit autant de vélos il y avait énormément de vélos et d'ailleurs il y a des réparateurs partout des parkings à vélo partout il y a vraiment beaucoup de personnes qui se déplacent en vélo à Tisnit d'ailleurs nous aussi on a pu s'y promener visiter la médina en vélo et c'était une superbe visite c'est sympa à faire en vélo on peut aller du bout de la médina d'un coin à l'autre en vélo puisque c'est pas trop grand c'est une ville d'à peu près 75 000 80 000 habitants et donc là on est à la source bleue un superbe endroit très représentant qui est en plein coeur de la médina une médina fondée en 1882 les remparts sont longs de sept kilomètres et comporte neuf portes et 36 tours à inzerka la source bleue a bénéficié d'une réhabilitation en 2015 par un architecte de paris après sa remise en eau la source est rapidement devenu un lieu d'attraction familiale et une curiosité et l'intérieur de la médina recèle de véritables trésors Tisnit est réputé pour le savoir-faire de ses artisans bijoutiers et la qualité de son argent grâce à laquelle il réalise aussi bien des bijoux traditionnels que modernes alors après la source bleue je vous emmène auprès d'un artisan qui nous explique son travail sur cette même place que la source bleue se trouve donc un atelier de fabrication et il y a aussi le souk des bijoutiers où on trouve toutes sortes d'objets en argent comme des poignards des pendentifs les artisans expliquent d'ailleurs leurs différents processus de fabrication de ses bijoux avec plus de 100 joaillerie Tisnit offre un des meilleurs choix du pays pour rapporter un souvenir en argent et il ne faut pas hésiter à négocier les prix vous aurez l'embarras du choix pour les modèles et les articles proposés vous avez même la possibilité de passer commande pour des bijoux personnalisés ces artisans vous proposeront des articles de très grande qualité mais à Tisnit on n'a pas que flâner dans les bijouteries on a aussi bricolé sur le camping car comme ici où j'ai changé les feux arrière qui étaient cassés et pendouillés j'ai aussi réparé le frigo enfin et il y avait juste cette pièce à changer on a changé également ses appliques pour remplacer par des leds et j'ai pu installer un nouveau porte-vélo puisque celui-ci était cassé on devait attacher un seul vélo avec des antivols donc avec ce nouveau porte-vélo que mon père m'a ramené de France on peut attacher les trois vélos dessus et on n'a plus à mettre les deux autres vélos à l'intérieur du véhicule pendant qu'on roule donc ça c'est plutôt une bonne chose de fait on a aussi enfin réparé la pompe à eau donc ça c'est plus une galère pour prendre la douche de plus faire avec les bidons mais comme je vous le disais à Tisnit on s'est aussi promené le soir puisque l'après midi il faisait très chaud donc on a pu découvrir ces beaux parcs et ces belles fontaines que l'on retrouve à Tisnit mais par contre à 21h le couvre-feu donc on devait rentrer vers 21h ça va c'est pas trop strict on peut dépasser un petit peu mais depuis le 1er octobre le couvre-feu est passé de 21h à 23h donc désormais même si on sort pas trop le soir c'est bon à savoir et c'est surtout les commerces les restaurants qui doivent bien être contents donc si cette vidéo t'a plu n'oublie pas de liker commenter et partager et à bientôt pour une prochaine vidéo